Bonjour à tous, bienvenue d'AndroWhatever, c'est Nyo, regardez, c'est ma mèche rebelle suite à ce retard. Je suis navré qu'il y ait du retard comme ça, c'est pas notre faute, c'est le logiciel, c'est l'outil Tricaster de la Reale qui était cassé, cette pauvre Régie qui a essayé de se démener pour réparer ça, et ils ont réussi, du coup on a plus qu'une heure d'émission, mais c'est pas grave, on va s'adapter, on va trouver une solution. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, je rappelle le principe de l'émission, rapidement, on prend trois mots au hasard et on en fait un dessin, j'ai peut-être un exemple qui traîne, pas du tout, j'ai oublié, par contre j'ai un dessin que j'ai fait hier, ou avant, non, pas hier, je sais plus, dans le coin. On a un message de Magla aussi, qui vous fait des bisous, qui est passé, vous l'avez vu dans la caméra juste avant. Je sais pas si tu peux mettre la zénithale dans le coin, si elle fonctionne. Ah voilà, donc là il est à l'envers, enfin la zénithale est à l'envers, d'ailleurs, oui, elle est totalement à l'envers en fait. Mais, oui, pourquoi elle est à l'envers la zénithale, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, voilà, ah oui, il va falloir faire une petite manœuvre. Elle va revenir, elle recule, et hop là, c'est bon. Voilà, donc ça j'avais fait, bon là on s'en fout, j'avais fait un petit chat très rigolo, qui fond, et du coup j'ai Magla qui nous a fait un petit message, salut les amis, elle avait dessiné un petit papier en nuit, elle a fait plein de dessins aussi, elle m'a dessiné moi, voilà, elle a représenté la tristesse, le doute, la joie extrême, la colère V, parce que vampire, et ça c'est moi aussi, une tortue avec un chapeau, bref, c'est très bien, on perd pas plus de temps, on va passer au spam des mots, donc allez-y, balancez les petits mots, il fait chaud, donc de toute façon on va se dépêcher, mais on va faire ça bien. Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous. On va prendre des trucs simples, bah vampire, pourquoi pas, vampire c'est pas mal. Vampire salopette, allez on prend salopette en hommage à la salopette de Magla. Salopette vampire, j'aime bien pour l'instant. On avait pas déjà pris salopette ? J'sais plus, peut-être. Ah si on avait déjà pris, on avait déjà pris salopette, on va pas prendre salopette. Non, non. Ventilateur, on a déjà pris aussi je crois, il me semble. Putain, on a fait tellement de mots déjà, il va falloir faire un reset à un moment. Genre crabe, on a déjà pris, glace, je crois pas. Prothèse, non. Canicule, bah il fait chaud. Un truc froid. Ah non, c'était tablier qu'on avait pris, non ? J'sais plus, j'me souviens plus. Oh j'ai un énorme doute. C'était tablier ou salopette ? Je sais plus. Eh vous savez quoi, on va prendre salopette, j'm'en fous. Donc vampire salopette et... Et euh... Alors iceberg c'est peut-être un peu... Glace en vrai, ça peut être marrant. Ouais glace, allez on prend glace, je voyais qu'il y en a plein qui l'ont dit. Allez, glace. Parce qu'il fait chaud. C'est bon, stop. On arrête de spammer des mots, ça suffit. On a tout ce qu'il faut. Du coup on a dit vampire, salopette et glace. Ça vous va ? Is ok. Et derrière, imprimante merguez et intercalaire. C'est bien dur, faudra le faire un jour. Voilà. Donc ouais, je sais pas, je sais plus si vous vous souvenez si on avait fait salopette ou pas. Mais je vous avoue que là, ça fait tellement d'épisodes que je commence à me dire... Bon. Requin me manque. C'est vrai qu'on avait fait requin. Requin c'est un chouette mot. Ça me dirait, hein. Bah je sais plus. Parce que c'était pas avec Zulu les tout premiers, on avait fait une pizza. Mais je crois que c'était tablier. Je crois que c'était pas salopette, c'était tablier. C'était l'un ou l'autre. Bon allez, let's go, on est parti dessiner. Donc voilà, je rappelle aussi le principe, c'est que moi je vais dessiner sur ces trois mots. Mais vous aussi, vous pouvez dessiner de chez vous actuellement. Et surtout, vous pouvez le poster sur les réseaux. Vous pouvez, sur le réseau Twitter avec le hashtag qui s'affiche en dessous ici. Draw whatever sur Twitter et on regarde vos dessins à la fin de l'émission. En rapido. Voilà, puisque là on est un peu... Il fait presque 40 degrés, pourquoi es-tu en pulse ? Un t-shirt à manche longue. Et en plus j'ai un immense décolleté très vulgaire, je suis désolé. Je suis vraiment... Mais oui, j'ai des auréoles que je cache dignement. Est-ce que ça peut être une vampire ? Absolument, vous avez tous les droits. Tant que les trois mots sont réunis d'une façon ou d'une autre, vous pouvez vous amuser avec. J'ai même pas mes feutres, parce que je les ai oubliés évidemment. Je suis parti en speed, mais de toute façon c'est pas grave, parce qu'on aura pas le temps. Du coup on va faire juste un dessin relativement simple. Voilà. Est-ce que... Oui ça j'ai lu. Il a demandé un truc froid, une mamie... Non, c'est terrible. Je kiffe mon décolleté. C'est ça. Il est très vulgaire, c'est vrai. Alors, du coup je ne sais pas. On va faire... Déjà je vais faire le... Le vampire en salopette. Comment je peux faire ? Comment elles sont les tenues de vampire ? Je vais check 2-3 trucs. Alors attendez. Terrible. Ah, le stream a tweeté. Bougez pas, je regarde des... Je vous invite à le faire aussi, à aller sur Pinterest, Google, images et tout. Amusez-vous à trouver des images pour vous inspirer un petit peu. Après je vais prendre un vampire. Mais bon, je vais tomber sur du... Du Twilight bien évidemment, voilà. On critique pas, on le mentionne seulement. Putain mais c'est tous des... Ah voilà, ça c'est un vampire un peu plus... Non, non, moi j'ai une vraie tenue. Ah ça c'est pas mal. Mais sauf que pour la salopette en vrai c'est compliqué. Et j'ai même pas ma gomme qui est le boulet. Peut-être ils ont un... Ouais ils ont un espèce de truc comme ça. Et en fait ouais, là on va lui faire son truc comme ça. Et on va lui faire sa salopette ici. Genre en mode Mario quoi. Hop. Alors des fois il y a des moments où je parle un peu moins dans cette émission, je vous le rappelle. C'est normal. Il va être marrant en vrai. Il faudrait qu'il ait sa glace dans la main. Voilà. Truc dans le genre, je sais pas. Je suis nouveau sur le stream depuis la fusion JVC. Je ne savais pas que vous aviez une émission de dessin. Je découvre à l'instant. C'est souvent... Eh bien c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines sur le stream. Ça s'appelle DrawWhatever. Et c'est avec moi et avec Nioh. Et on fait ça pendant une heure et demie normalement. C'est juste que là on a commencé à 14h30 au lieu de 14h à cause d'un problème technique. Mais voilà. Je me suis mis au dessin à cause de toi. Bah écoute, de rien. Mais en tout cas, je suis ravi de vous inviter à faire ce petit défi hebdomadaire. Pourquoi il y a deux musiques jouées en même temps ? C'est vrai ? Ah oui j'avoue. C'est quoi cette musique ? Ah. Je me disais en fait, je me suis dit c'est bizarre, c'est pas dans ma playlist. C'est bon. Ah voilà, et on a un super solo de saxophone à ce moment-là. Vous l'entendez faiblement mais parce que sinon après on a des problèmes de droit. Attendez, je vais... Je reviens dans absolument 5 secondes, je vais juste prendre mon sac qui est à côté. Je reste avec vous. Je dois avoir une gomme qui traîne là-dedans. Enfin une vraie gomme parce que celle du... J'espère que je l'ai prise. Pas du tout. Je cherche. Au fond de mon sac, il y aurait-il une petite gomme ou un truc, non ? Eh ben non. Ah si. Yes. Je suis ravi... Je vais le laisser là. Cacher. À l'abri des regards. Euh, ok. Alors. Juste. Il regarde sa glace avec... Circonspection. Circonspection. La gomme ma pède. Ah oui. Le cornetto. On va faire sa petite main. Bêtement, voilà. On va pas s'emmerder pour si peu. Bon voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Hier, on a fait la nouvelle... La nouvelle... Comment dire ? La première émission de la saison... La saison 4. De mon émission Draw Together. Qui est donc une émission de dessin un peu comme Draw Whatever. Sauf que c'est un peu plus sérieux. Et c'était très compliqué parce que je dessinais pas dans les meilleures conditions. Mais on s'en est pas trop mal démarré. Et surtout, il y avait beaucoup beaucoup de dessin et les gens étaient au taquet. Donc voilà. Si ça vous dit, c'est sur ma chaîne Twitch. Mais bon, c'est une fois par mois pour le coup. C'est moins souvent que Draw Whatever. Matériel adapté pour enfants débiles. Maped. Yes. Putain, on avait jamais dit ça nous à l'époque de... On va lui faire une cape quand même. Ah oui, ça a une poche centrale. Là, elle a sa poche centrale. Et dès qu'elle se penche, en fait, elle fait tout tomber. Ça me fait marrer à chaque fois. Bon, quelle gueule on lui fait à ce vampire ? En fait, j'essaie de faire vite parce que vu qu'on est à la bourre. Qu'est-ce qu'il y a Google ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle parle pas. Je peux mettre un réveil. Non. Vous donnez la VTO ou vous dire à quelle distance... Non. Ah bah c'est super. Bah non. Absolument pas. Va-t'en. Tu m'emmerdes. Elle est gentille, Google, mais bon. Faut vraiment que je les active ce truc. En fait, je l'avais activée, vous savez, parce que c'est marrant. Des fois, elle se déclenche toute seule. Et voilà, on a rigolé une fois ou deux, tous les deux. Et voilà. Je sais pas trop comment faire mon vampire. Quelle gueule on peut lui faire. Quel style. On va lui faire une oreille comme ça. Ah, on est pointu. Il est un peu fâché. On va dire qu'il boude. Parce qu'elle est pas au 100. Un vampire. Style Griffith. Ah, Griffith, c'est pas le même style. Des tatous et un petit nez pointu. Des tatous ? Ça a des tatouages, les vampires ? Du coup, on dirait que sa salopette, c'est un personnage. Avec ses deux yeux et là, il est parfait. Très bien. Ah mais non, mais attendez, ça, ça revient là, comme ça. Ok. Est-ce qu'il a juste les cheveux genre comme ça ? Ou est-ce que... Oh, j'ai envie, il manque un truc avec cette tête là. Il a pas l'air assez... Il a assez ses yeux, il y a un problème avec ses yeux. Il a pas l'air assez boudeur. Ah oui, c'est vrai, il a ses dents. Ça, on peut lui mettre comme ça. Voilà. Tout simplement. Une calvitie. Bon, il l'a un petit peu là, en vrai. Là, on peut... Hop. Voilà. Une queue de cheval. Ouais, j'y ai pensé, euh... Je peux, hein. Je sais pas si ça fait très vampire, mais bon. Des cornes. Ok. Vous savez quoi ? Ok. Voilà, il a des cornes. C'est un vampire samouraï, et puis on rajoute un tracteur en feu, et puis il est au McDo. Et je ne sais pas. C'est une glace à l'ail. Ah oui, j'avoue. En tout cas, il est super content de sa glace. Pas du tout. Des piercings, un bandana, un McFlurry, une cicatrice. Yes. Ouais, mais c'est... C'est pas ouf, hein. Mais j'ai un gros crayon, là, aussi. Il m'emmerde. Avec le critérium. Non, c'est nul. C'est nul, cet oeil. C'est nul. Oh, je vais laisser l'oeil comme ça, en vrai. La petite cicatrice, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Un petit piercing. Ça aussi, j'ai vu. Ça vous plaisait. Ok. Putain, je dégueulasse mon dessin avec ces traces, là. Un sharingan. Des ailes, des lunettes. Yes. Attendez, il faut qu'on se grouille, parce qu'on n'a déjà plus que 30 minutes. D'ailleurs, dessinez, parce qu'il faut... Attention, hein. À chaque fois, là, je fais... Vous faites les mecs, mais il faut que vous dessiniez aussi, parce qu'à la fin, on regarde vos dessins. Parce que je vois que vous avez des idées, mais il faut les faire. Dessine une chèvre. Après, les gens, ils vont croire que je dessine ce qu'on me demande. Mais non. Bon, bah, on va passer au croquis direct. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est le 1, d'accord. Hop là. C'est bon, on a gagné un peu de temps avec le croquis, du coup, on devrait pouvoir s'en sortir correctement. Mais c'est Zlatan ! Absolument. Putain, j'ai oublié, je voulais vous montrer des BD que j'ai reçues. Et j'ai oublié de les prendre. Idiot bête que je suis. Parce que oui, j'aime bien vous montrer quelques petites BD. Moi, je pense que le stream doit te programmer une autre séance cette semaine. Bah oui, mais je travaille, moi, en fait. C'est ça, le problème. C'est que déjà, là, en vrai, normalement, c'est une journée de travail pour moi. Vous savez. C'est-à-dire que je me suis arrangé avec mon travail pour pouvoir faire mon stream, etc. La BD de Wankil. Oui, j'ai reçu aussi la BD de Wankil, absolument. C'est une petite BD mignonne. Et puis, c'est surtout les copains. Par contre, j'ai surtout eu en cadeau l'intégrale de l'Incal de Mobius et Jodorowsky. Et ça, ça, putain. J'avais jamais eu encore honte à moi. J'avais un peu de Mobius à la maison quand j'étais petit par mon papa, mais j'avais pas l'Incal. Et c'était tellement bien. Et du coup, j'enchaîne en même temps. Je lis la caste des Métabarons de Jodorowsky avec Jiménez, je crois, qui est au dessin, pour le coup. Et c'est une tuerie. À savoir que l'Incal a inspiré certains trucs de Blade Runner, par exemple. Donc Magla qui nous a offert cette intégrale de l'Incal. C'est trop bien. Je suis pas directeur artistique dans une agence de pub. C'est une sorte de boîte qui s'occupe de gérer des événements gaming, en gros. BD solo. La BD solo ? Non, je crois pas. Je sais plus. Ça me dit rien. Non, en fait, voilà, je suis directeur artistique dans le sens où je m'occupe d'habiller. C'est comme ce que je faisais chez le stream, sauf que c'est une boîte de pré-stack en fait pour plein d'autres trucs. Je suis immortel, supposément un seigneur du mal et de la nuit et maman m'a juste filé une glace à la fraise pour survivre à la canicule. Ma vie est un échec. Absolument. C'est ça. Hop. Excusez-moi, je me concentre quelques minutes. Quelques secondes. Je te la conseille si tu la vois artistiquement, c'est super inspirant. Je trouve et l'histoire est excellente. Ok. Mais conseille-moi des BD parce que là, j'essaie de me replonger un peu dans ça parce que c'est vrai que j'ai acheté moins de BD ces derniers temps. J'ai acheté un peu plus de jeux vidéo, par exemple. C'est vrai que les deux, ça fait un peu cher quand même. Du coup, j'essaie de plus me remettre dans la BD en ce moment. Parce qu'à l'époque, je lisais énormément de BD mais j'ai un peu perdu le fil. Comment je peux faire ? En vrai, je peux faire un truc stylé, je crois. Bon, après là, j'ai toujours moi, j'ai mes classiques en fait que je lis que j'aime beaucoup. Évidemment, je vous avais montré, j'avais racheté du Bilal parce qu'il sort ses nouvelles BD. Mais peut-être plus dans ce qui se fait actuellement en fait. Parce que dans ce qui se fait actuellement, j'ai moins de ref. Maintenant, j'ai un peu perdu. j'ai un peu perdu le fil de l'actu BD de ces dernières années. Ok. Ne me dites pas forcément dans le chat ici parce que les bidochons. Parce que sinon, je ne vais pas retenir. Mais envoyez-les-moi sur Twitter si vous avez des refs. Vous trouverez. Vous avez le bot de toute façon qui vous donne mes réseaux si jamais. Mais ouais, envoyez-moi des petites refs sur Twitter si ça vous dit si vous avez des très bons exemples de BD que vous aimez vraiment beaucoup actuellement. Ça me ferait plaisir. Ok. Au lieu de les acheter, tu devrais t'abonner à une bibliothèque ça reviendrait moins cher. Ah bah c'est sûr, mais bon. Mais j'aime bien avoir l'objet en fait. J'aime bien posséder l'objet pour le coup. Une BD, je trouve ça vraiment... Même si c'est une BD qui ne m'a pas forcément marqué, le fait de l'avoir en objet, je trouve ça trop cool. J'aime bien. C'est un peu comme posséder ses jeux, enfin je pense que vous comprenez. Mais c'est sûr que oui, ça revient cher. C'est comme les Blu-ray par exemple. j'aimerais une bibliothèque de Blu-ray phénoménale, mais ça coûte cher. Surtout que là, les derniers que j'ai achetés, c'est des Blu-ray 4K. Alors c'est encore plus cher. Capitaliste, matérialiste, absolument. Vampire naïf et grand fan de Mario, Fabrice vient tout juste de recevoir ses résultats d'APB Parcoursup. Malheureusement pour lui, il n'a pas été pris donc, alors je n'ai pas la fin du message trop bizarre, c'est coupé. Zut. Quel est le principe de mission ? Eh bien on fait un petit dessin, tout simplement, avec trois mots pris au hasard. Donc là, j'allais dire ce soir. Aujourd'hui c'est Vampire, Salopette et Glace. Et donc on doit faire un dessin qui réunit les trois mots, les trois idées. et vous, vous dessinez de chez vous et moi je dessine de chez moi, enfin du studio et après vous partagez sur Twitter et on regarde vos dessins. Tout simplement. Ok. J'essaie de faire un tracé sympa pour le coup puisque je n'ai pas de feutre. Donc on va essayer de donner un peu plus de contraste à ça. Ok. Le nombre de qui se retrouve avec une collecte de DVD obsolète, il faut arrêter le physique à grande échelle. Ah ouais ? C'est à ce point-là ? Bon, je... Je sais pas. Enfin, c'est une prise de position que je comprends mais genre... Je trouve ça cool d'avoir une belle bibliothèque de DVD. Mon père, il en avait une belle. Bon, il en a revendu. J'arrive pas à parler. Il en a revendu malheureusement parce qu'il avait un besoin d'argent mais... Mais encore, en plus, ça se revend pas grand-chose. Mais je sais pas, j'aime bien. Une collecte, c'est chouette. Enfin, les collectionneurs... Y'a collectionneurs et collectionneurs. C'est pas... C'est juste bien d'avoir une belle collecte de films que t'aimes bien. Tandis que... Après, y'a ceux qui collectionnent vraiment tout comme on le voit beaucoup en jeux vidéo justement. Mais pareil, je respecte. Je trouve ça... Moi, je suis pas un grand collectionneur mais j'aime bien avoir... J'aime bien avoir une belle collé... Enfin... Une belle bibliothèque de trucs que j'aime bien quoi. Je me rappelle d'un projet de BD que tu as eu il y a quelques années. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe nom de Dieu ? Je l'ai toujours. Je l'ai toujours. C'est juste que... Comme j'explique souvent... Alors, c'est pas une BD du coup. Finalement. C'est plus un roman graphique. Non, c'est même pas un roman graphique parce que c'est... Quand même beaucoup de dessins. Mais... Mais c'est... C'est un peu en stand-by par moments parce que la vie de tous les jours. Et ça demande beaucoup de travail. C'est un projet qui a beaucoup évolué et moi aussi. Du coup, c'est pas évident de trouver les moments pour les avancer. Mais il est toujours là et il arrivera un jour. C'est sûr et certain. Comme je le dis. C'est juste que ça demande malheureusement beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Faut juste que je me penche plus dessus. Que je trouve plus de moments pour m'en occuper. Voilà. Mais oui, il est toujours là. Exhortation, ça s'appelle. Couleur sang, la glace. Bah, j'ai pas mes feutres. Du coup, ça va être un peu plus compliqué. Excusez moi, des moments où je me tais comme d'hab. C'est un temps où Discord fonctionnait. Tu as commencé quand à dessiner. T'es fort. T'es fort. Bah, j'ai toujours dessiné. J'étais un grand enfant. J'ai continué de quand j'étais petit. Je peux pas faire un cœur humain à la place de la boule de glace. Ah. Alors, c'est pas si con. C'est pas si con du tout. C'est pas si con, mais je sais pas si c'est... Ah. Alors, c'est dégueu, mais c'est une bonne idée. On fait comment sans Discord ? Comment ça ? Comment vous faites sans Discord ? Pour partager ? Pour partager, c'est sur Twitter, c'est pas sur le Discord. Je t'avoue que je l'attends énormément. En plus, j'ai remarqué tes inspirations à Ber... Ah. À Bercynski. Et le peu de tes dessins étaient géniales. Ah, merci beaucoup. Que se passe-t-il sur le Discord ? Oui, qu'est-ce qui se passe avec Discord ? Ah, Discord est cassé actuellement. Ah. Bah, j'en suis navré. Avec les box numéricables laissez-faire. D'accord. Ça va, ça reviendra. Courage, les amis, courage. Mais oui, ma BD, c'est pas une BD, du coup, ça sera plus une sorte de roman graphique, mais je l'avance petit à petit, j'écris beaucoup parce que j'ai envie que ce soit... En fait, l'histoire au début était très simple et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça l'était peut-être un peu trop. Et du coup, vous savez, vous grandissez parce que j'ai eu cette idée, les premières idées de ce projet, j'avais 14 ans, je crois, 13-14 ans. Et en fait, ça a tellement mûri depuis et j'ai découvert beaucoup d'œuvres littéraires ou cinématographiques qui se rapprochaient pas mal de ça et je me suis dit « Ouais, mais c'est con, ça ressemble trop. » Du coup, en fait, il y a pas mal de choses qui ont évolué, le scénar a pas mal évolué. Du coup, j'ai réécrit des trucs, j'ai dû... Au bout d'un moment, j'ai dit « Mais non, mais c'est con, en fait, je me suis dit à tout réécrire. » Vous savez, puis de fil en aiguille, bah... En fait, voilà, j'ai tout refait et actuellement, je suis en train d'écrire le script mais j'écris pas assez, c'est sûr, mais parce que, vu que j'essaye de continuer de faire des trucs sur Internet quand même en même temps, j'ai mon boulot, ma vie, c'est compliqué, mais il faut que je le fasse plus. Je sais. « Projet de bande dessinée que tu pourrais faire à l'avenir ? » Bah, justement, je parle de ça. Mais en bande dessinée, bande dessinée, je suis pas forcément... J'aime beaucoup... J'aime beaucoup la bande dessinée, mais... mais je sais pas si j'en ferais vraiment de la bande dessinée vraiment, vraiment. Peut-être. Mais j'ai d'autres projets d'histoire à raconter. En fait, j'aime bien raconter des histoires. Le truc, c'est que je l'ai jamais fait sur Internet encore. Du coup, ça sera sûrement fait, mais pas forcément d'une façon aussi logique que de la bande dessinée. J'ai d'autres idées, mais je veux pas trop vous en dire, sinon ça serait... ça serait triché. il y a sa salopette. Il y a sa salopette. ce monsieur. Comment je l'ai fait ? N'importe quoi. Bon, ça sera des hachures ici. Je me suis raté. C'est pas grave. Complètement raté. En fait, ses jambes vont jusque là et en fait, sa jambe est beaucoup plus épaisse que prévu. Enfin... Elle était pas assez épaisse. Bref. Je fatigue. Il faut que tu bosses les drapes. Il faut que tu bosses tes drapes. Oui, oui, là, c'est à l'arrache, je vous avoue. Les VHS les plus chères en français sont à 35 euros sur les... C'est vrai ? Les plus chères. Ah oui, les plus chères, oui. Et manche ta glace. Dis coup, est-ce que je fais le cœur ? J'ai pas vu les réponses. Fais une boîte de jeux sur l'ordinateur. D'accord. C'est vrai, dans quel style ton roman graphique ? Bah, moi, c'est un truc de science-fiction. Post-apo. On fait le cœur, du coup ? Ok. Je vais regarder un cœur. Cœur. C'est dégueulasse. Ah mais... Évidemment. Voilà. Un vrai cœur. Vrai. C'est dégueu. You. Je vous épargne ça parce que c'est un peu dégueu. En fait, j'en cherche un. C'est ça. Il en a un tatoué un sur la fesse. C'est terrible. Putain. Bon, je vais prendre celui-là. Dans le même genre. Ouf. Et du coup, je vais le faire au cran de papier avant. Il a son cornetto. Ah mais du coup, ah merde, j'ai peur que l'hôtel fasse chier. draper là, parce que du coup, ça... Ça a plein de branchements. Il déborde un peu. Ça dégouline. C'est dégueu. Musique de Oblivion. Pas le jeu, mais le film. Bon, ça passe, on dirait un cœur. Allez hop. C'est comme ça. C'est comme une carte mère. Oui, c'est ça. Bravo pour ce que tu fais, Nioh. Toujours une super qualité. Merci beaucoup. C'est surtout pour pour vous aussi. Comme j'ai à chaque fois, mon dessin, c'est une chose, je m'amuse, mais bon, puis là, je dois speeder parce qu'on a une demi-heure de retard, tout ça. Mais surtout, c'est pour vous, pour vous encourager à faire vos dessins et à le partager et à progresser, à vous exercer. Envoyer le dessin à Edgar Wright pour qu'on ait une quadrilogie cornetto. Yes. Rien à voir pour le coup, mais quoi que, un film sur les vampires, pourquoi pas. Pour ceux qui connaissent pas la trilogie cornetto, évidemment, la trilogie Shaun of the Dead, Hauts-de-feuze et World's End ou le dernier pub avant la fin du monde. très bon film. Je ne sais pas quel est votre préféré pour ceux qui ont vu. C'est souvent Shaun of the Dead. Perso, moi, c'est Haut-de-feuze, c'est sûr. Mais World's End, je l'ai revu il y a quelque temps et c'est tellement bien. C'est celui que j'ai le moins vu parce qu'il est plus récent. dégueulasse. dégueulasse. Haut-de-feuze, le meilleur. Eragon. D'accord. Yes. Je parlais des films d'Edgar Wright, pas des films en général. Le meilleur film, c'est Tarantino. Je sais pas trop comment détailler plus ma salopette. Mais c'est pas grave. Déjà gommé. Quelle heure il est 12 ? Ça va du coup. On a fait ce qu'on a pu rapidement. On va faire quand même quelques détails en plus. Le meilleur film, c'est Dragon Ball Evolution. C'est vrai ça. C'est quoi le pire film que vous ayez vu ? Je sais pas ce que... Moi, je sais pas. Je saurais pas dire quel est le pire film que j'ai vu de ma vie. J'avoue que Twilight 2, je me suis vraiment fait chier. J'avais pas vu le 1 et j'ai vu le 2 au cinéma. J'ai vu le 2 au cinéma pour un rencard. Eh oui. Eh oui, j'ai été voir Twilight 2 pour un rencard. Ça n'a rien donné d'ailleurs. Terrible. Grand Prince, j'ai vu Sex and the City 2 aussi au cinéma pour un rencard aussi. Au lycée. Terrible. Un film de Huey Wall. Ah oui, j'avoue, c'est pas ouf ça. Mais du coup, c'est devenu limite une parodie. Le film Death Note. Ah, c'est vrai que c'était pas très bien. Qu'est-ce qu'on ferait pas ? Eh oui, c'est vrai. Ghostbuster 2. Putain. Le film Assassin's Creed. En vrai, je ne l'ai trouvé pas si pourri que ça. Il n'est pas très bien mais il n'est pas si pourri, je trouve. Thor 1, hépatique. Ah ouais, putain, je l'ai bien aimé moi le 1 pour le coup. Le film Full Metal Alchemist. Ah putain, ça on a vu des extraits avec Magla à la maison. C'était insane à quel point ça n'avait pas l'air bien. Ça n'a vraiment pas l'air bien. Non mais Endgame, Interstellar, arrêtez vos conneries, c'est des bons films. Je parle vraiment de films pourris à chier, tu vois. Ce n'est pas possible qu'un film aussi grand qu'Interstellar, je ne parle même pas de bons films ou de mauvais films, il y a énormément de travail, c'est un truc, ça ne vous plaît pas, ok, mais ce n'est pas un film pourri. Dragon Ball Evolution. Ils l'ont dit sur le chat, Dragon Ball Evolution, c'est vrai que pour le coup, c'est un bon exemple de films bien pourris. après comme je dis, ça se trouve, My Bad et il y a des gens qui ont vraiment aimé premier degré, je ne sais pas. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui aime vraiment Dragon Ball Evolution ? Il vous dit putain mec, c'est trop bien. J'adorais le truc avec Sangoku et tout, c'est génial quoi. Cette idée là, des boules de cristal avec un dragon, non, non c'est... Ah, Usasuke, je te fais repérer. Je rattrape la merde que j'ai fait en bas mais bon, ça ne va pas être facile, facile. Du coup, je vais tricher. Corne. Ah oui, j'ai oublié une corne, gros débile. C'est bon, je la vois encore en dessous. il est ok. Putain, le gros bolos. Matrix 3 ? Ah non, il est bien moi le 3, je l'aime bien. Le 2 un peu moins mais le 3 était ok. Je trouvais ça assez grandiose quoi. Après, moi je suis bon public. Ah oui, c'était une licorne, lol. attendez parce que je vais aussi prendre mon petit mon petit stylo, parce que j'en ai encore plus petit pour faire les détails après. c'est vrai. Bon, on s'en est pas trop mal sorti pour un truc vraiment vite off, parce qu'on a eu le temps quand même de parler un petit peu et de dessiner en même temps. On s'est débrouillé comme on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Ok. Les Cheap Monk. Putain. La légende d'Excalibur. C'est lequel alors celui-là ? Avec Ethan Hawke, il est absolument dingo ce film. Pédestination. Trop bizarre. Scary Movie 2, mais c'est un peu plaisir coupable. Ouais, ouais, ça bon, les Scary Movie, c'est fait pour être un peu drôle. Bloodstained. New Edition. Les comédies françaises, ça compte pas. On sait que c'est dobé depuis au moins une dizaine d'années. Allez, un petit qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. J'ai jamais vu, donc ça se trouve c'est pas si mal, mais bon, ça sonne pas bien, quoi. Putain. Vous avez de l'expérience dans les mauvais films, ça se voit. Bon, il faut que je me rachète du matos, moi. Mes stylos, ils commencent à rendre l'âme. Terrible, hein. C'est parti. C'est parti. Ok, excusez-moi, je me tais un petit peu, je finis juste mes petits dessins. Les crevettes pailletées, bon film, putain. On sort des noms ? Oh, moi j'ai vu un, faut que je retrouve comment ça s'appelait, avec un pote, chez lui on avait fait un espèce de marathon sur Netflix, parce qu'il y a des perles sur Netflix, et c'était une des coqueluches du cinéma turc, et c'était un espèce de héros antipathique au possible, et des films pourris, et c'est le même nom à chaque fois, et je me souviens plus du tout de comment il s'appelle. Mais c'était une horreur, c'est vraiment, c'est un personnage très connu du coup dans le cinéma turc, et il y a une série de films, alors c'est des moyens, le premier est vraiment ultra vieillot. Je sais plus comment ça s'appelle, ah Emoji Movie ça devait pas être fou, mais du coup faut que je retrouve le nom, mais c'est terrible, c'est un personnage qui dans le premier se fait voler, enfin non, il retrouve, il retrouve un personnage, enfin non, il retrouve un portefeuille d'un mec riche, et il essaie de lui rendre, sauf qu'il fait une espèce de road trip, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, Syngam, je sais pas si c'est ça. Shazam c'était nul ? Ah ouais merde, ça a l'air pas trop mal, avec l'acteur de Chuck. Non non, bonjour, il y a des gens qui me disent bonjour. Mais ouais, si vous retrouvez le nom de ça, bah regardez ça avec une bande de potes et des billards parce que c'est goldé, parce que le mec est vraiment infâme, voilà. Chuck c'était trop bien, j'en perds mon bouchon, Chuck moi j'ai surkiffé, je sais même pas si j'ai tout vu, parce que vers la fin de la série, je sais plus, ça partait un peu en cacahuète, donc j'ai un peu perdu le feel, mais euh... Série sous-côtée, c'est vrai. Bah en fait, c'est pas une série incroyable, c'est juste que c'est feel good, mais énormément. Moi j'avais beaucoup de bons feels en fait quand je regardais cette série. Je finissais souvent l'épisode avec un sourire déville, et puis Yvon Strausski, évidemment, ça il savait. Non mais faut pas écouter les... Un sel emo qui balance à chier. Shazam c'était sympa mais pas nul non plus. Oui voilà, faut pas... Faut pas... Destruire non plus. Simgam c'est le film indien qui est passé... Oh oui non non c'est pas ça. C'est euh... J'ai pas si... J'ai pas vu s'il était passé. Mais ouais, il y a genre 5 ou 6 films, j'sais plus euh... Et je parle... Ouais, quand je reparle de... Ah ! Recep Ivdik, c'est ça. Noobinoub, il a trouvé. C'est Recep Ivdik. Et c'est ça ces films turcs qui sont... Qui sont vraiment pas bien mais c'est euh... Mais c'est trop drôle à regarder. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un pitch, on dirait que... Tu sais ils font d'autres trucs en même temps et ils écrivent le... Oh ! C'est incroyable ! Ces films là euh... Ça veut rien dire. Mais y en a plein hein ! Et à la fin euh... Je sais plus trop ce qui se passe mais euh... Je crois même que... Enfin... Je sais plus, y a une série... Y en a un où il est dans un hôtel de luxe et tout. Et il est infâme. Il essaie de draguer une meuf mais il est sexiste, beauf, insultant et tout. Il est horrible. Et genre euh... Et les gens rient ! Enfin c'est un truc, c'est des blagues en fait. Sauf que c'est pas drôle ! Le mec est horrible ! Genre il insulte tout le monde et tout. Il est horrible avec tout le monde. Et c'est le personnage principal. Mais oui. Ah non c'est euh... C'est quelque chose. Il est 22, on va pas tarder à regarder vos dessins. Donc postez-les vite ! Pour ceux qui ont fait des petits dessins. Le petit cœur. Les petits doigts. 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 Donc voilà, si vous avez le temps, Recep If Dick c'est sur Netflix je crois. A moins que ça soit parti mais euh... Mais oui. On va avoir beaucoup parlé de cinéma dans cette édition, je sais pas pourquoi. Moi j'ai vu Parasite au cinéma l'autre jour mais ça je vous l'avais déjà dit. Qu'est-ce que vous avez regardé ? J'ai pas regardé grand chose là. Je regarde The Office tout le temps en ce moment. J'ai jamais vu The Office donc je me bouffe toutes les saisons de The Office. Ça prend mille ans mais c'est très 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 bien. C'est toujours très drôle. Et je regarde Happy saison 2. J'ai appris que la série était annulée et je suis deg c'est trop bien. C'est incroyable comme c'est trop bien. Et Happy. Et je suis deg que ce soit annulée c'est trop bien. Et faut que je regarde les John Wick parce que j'ai jamais vu John Wick. Parce qu'évidemment maintenant là c'est l'année de Kenny Reeves donc euh... Je regardais en US. The Office. Et faut que je regarde la GB ensuite. Les animés non très peu. Bah y'a Magla qui en regarde beaucoup en ce moment mais euh... C'était quoi aussi euh... Deux trois trucs euh... Happy on est d'accord que c'est l'acteur qui a joué dans... Sentinelle. C'est aussi l'acteur qui joue dans un truc de police criminelle là. Il jouait dedans aussi avant. Incroyable cet acteur. Monstruux. Brooklyn Nine-Nine bien sûr. C'est trop bien. Je crois que je suis à jour. Ça c'est des bonnes séries ça. Ok. Euh... Il est 24. Bah je vais signer euh... On a fait ce qu'on a pu dans les délais. On a fait un vampire qui bouffe une glace qui est en fait un coeur. Et euh... Il est en salopette. Voilà. On a fait... Voilà. On a accompli la mission euh... C'est ok. Putain euh... Je dessine masse en ce moment. Je... Ça n'arrête pas. Euh... Draw whatever. Il faut dessiner tout plein. On est quoi ? On est saison 3. Et c'est l'épisode... 11 ? Non pas du tout. Euh... 14, 15. Je sais pas. Quel épisode c'est ? Je crois que c'est le 15, non ? Je sais plus. 11 ? Ah ouais ? Il me semblait qu'on avait déjà passé le trait. Non, 11 ? Je sais plus. Ah, 11. Bah si vous me dites ça a l'air d'être clair. Vous êtes sûr hein ? Ok, bon. Si vous me dites que vous êtes sûr. Ah il y a quelqu'un qui me dit 13 évidemment. Terrible. C'est pas grave. Bon au pire je corrigerais. C'est pas grave. Ok. Tu peux zoomer un peu dessus si tu veux en régie pour qu'on voit un petit peu plus près. Surtout la tête. Par là. Voilà c'est cool. Bon les cheveux ça va c'était pas mal. J'aime bien sa tête. J'aime bien sa tête. Voilà c'est le plus cool du dessin. Le bas on s'en fout un peu. Mais le coeur c'est ok, c'est cool. Y'a Magla qui me fait des signes. Y'a Magla qui me fait des signes. Elle a l'air contente. Elle a l'air contente et ça c'est l'essentiel. Voilà. On va regarder vos dessins mesdames, messieurs. Et voir un petit peu ce que vous avez fait de votre côté. Et y'a mon Zoulou aussi qui passe. Plein de gens beaux. C'est trop beau. Merci. Merci Magla. Oh salopette. Oui c'est une salopette parce que c'est toi. C'est vrai ? Oui on a pris salopette parce que t'étais en salopette. Elle est timide elle dit. J'espère qu'il y aura un view. Est-ce qu'on m'entend ? Ah t'as un micro-main ? Yes. Ah. Je suis la voix. Elle s'incruse dans mon émission. Tu viens dire bonjour ? Je me mets sur le côté et je peux regarder les dessins des gens. Allez viens dire bonjour. Grimwald du coup qui m'a fait. On a pas vu. Ah non d'accord on va passer à la suite. Alors moi je suis bigle. Ayuneli c'est ça ? Ah il est super cool. C'est trop bien. C'est Magla avec des cornes et euh. Attendez vous m'avez vraiment fait ? Non je sais pas. En tout cas voilà c'est la salopette de Magla. Très cool. Ça c'est comment Val Doran ? Oh. Très joli. C'est ouais du coup vampire en salopette. D'accord je viens. Allez viens. Tu viens avec Mouille. Je suis en salopette. Eh regardez je suis le dessin. Vous voyez qu'il faut l'opette mais très très bien. Tu veux que je me pousse un peu ? Non mais je vais m'asseoir là. Non c'est pas bien de s'asseoir sur les bureaux la régie ils sont pas contents après. C'est pas bien. C'est pas bien ils sont pas contents. Je regarde vos dessins. Ah j'ai pas eu le pseudo par contre. Tu m'aides pour les pseudos parce que moi je suis bigleux. Moi aussi je suis miope. Etta. Etta. Ah etta. Trop bien c'est la chauve-souris. C'est une petite chauve-souris. Et avec sa petite salopette et on la voit pas dans le miroir. Ah oui bien joué et bien pensé. C'est très cool. Super cool. Et la glace du coup. C'est le miroir parce que oui vous avez le droit. Parce qu'elle a ma glace. Oui. On veut ouvrir une chaîne de glace. C'est beaucoup de sang-froid. De Yvan. De Happy Yvan. Yvan qui nous a fait. Tu veux vraiment pas de là ? Ça dépend. Ah t'es pire que moi. Ah oui non moi je suis tout bigleux. C'est beaucoup de sang-froid. Trop mignon. C'est beaucoup de sang-froid. C'est trop mignon. C'est extrêmement mignon. En vrai vous avez du talent. Ah bah bien sûr. J'espère que vous dites pas que vous savez pas faire. Oui parce que c'est interdit de se dénigrer ici. Ah c'est qui le pseudo j'ai pas vu ? Camille. Camille qui nous a fait la petite vente. Je n'aime pas dessiner des formes humanoïdes. Et pourtant c'est bien. Ah bah c'est très bien. C'est très très bien. La glace au sang. Ah. Mais je croyais que c'était Pipou ici. Regarde on a fait un coeur. Mais il était dégueu ? Ah oui c'est dégueu. Et ça c'est Greenval du coup qui évidemment est un boss. Je connais le nom à force de regarder les émissions. Regardez ça hein. Très très cool hein. C'est joli. GG. Merci beaucoup. Merci infiniment. Trop mignon. Trop mignon. Il est très bien lui. Kawaii déçu. Juste à temps. Juste à temps Iris. Merci beaucoup. Pour ce petit dessin tout pipou. Oh il est cool. Ah ça c'est le Jérôme. Qui fait un speedpainting à chaque fois de ses... Ça fait très un peu comics tu sais avec les traits. Oui ça fait un peu Hellboy. Mais du coup si ça vous intéresse. Il fait une vidéo speedpainting commentée je crois. Sur son youtube je crois. Si vous allez sur son twitter. Vous verrez il fait il fait des vidéos là dessus. Trop bien. J'aime beaucoup celui-là aussi. Très très cool. Merci à toi. Kélio. Ah c'est quoi c'est un food truck ? Ah non un glace. Ah Kélia pardon. C'est un je veux dire un food truck. Enfin c'est un marchand de glace. Trop mignon. Trop trop mignon. Ils vont chercher leur glace et c'est un vampire qui vend les glaces. C'est trop mignon. Vous achèteriez votre blache ? Ah bah tiens pareil on a le même. On a deux fois la même idée. C'est marrant de voir les idées souvent qui sont aussi pareilles. Ouais ouais. Il y en a qui sont identiques. Il y en a qui sont complètement différentes. Ça y va. Oh super stylé. C'est trop beau. J'aime beaucoup le style. Dans les animés. C'est bien. J'ai lu tellement de mangas. Oui on m'a demandé justement. C'est vrai ? Je leur ai expliqué que tu me faisais regarder des animés. Je lui fais regarder des animés et je lui fais lire des mangas. Je lui fais lire Berserk. Oui. Parce que j'ai vu l'animé mais j'ai pas lu les trucs. C'est trop bien. Je vais peut-être t'en emprunter un peu. Ils sont dans le sac là. Et j'ai mon tome 8 de The Promised Neverland. Très bien. C'est pas pire salopée de glace. Ah oui la glace. Ça c'est pour pas s'embêter à faire le perso. Mais c'est bien en vrai. Vous avez utilisé le mot glace différemment. J'aime bien quand vous faites différent. Ouais c'est une bonne idée. Alors on a que ça arrive. Oh bah alors le cucu là. Bon. Oh. Olivia Sylvane du coup. Très très speed. Mais c'est très bien. Ça fait un peu pin-up avec le nez. J'aime beaucoup. Petite salopette. Très beau. Oh. C'est super beau ça. NG Brod. Trop bien. Ah oui NG Brod je sais qu'il dessine bien. Il y a toujours moins de temps pour les Draw whatever. Ah bah là c'est oui. En combien de temps là ? Là on a eu qu'une heure pour dessiner. Putain c'est style est vraiment gg. On a eu à peine une heure. Même pas une heure d'ailleurs pour dessiner. Donc ultra gg. Oui j'avoue j'avais même pas pris en compte ça. Ouais la vache. Alors qu'au final. Mais vous êtes talentueux hein. C'est rapide. Un moment d'une heure je fais pas ça. Comme Kidd. Tout le monde peut. Monsieur Nostrom. Attends. Very nice and frosty. Ah. Trop bien. Petite glace. Ice cream. Trop bien. J'aime bien les vampires vraiment comme ça. C'est les vampires vraiment vénères en mode chauve-souris. Tête de chauve-souris. Il est trop bien lui. Il a chaud non ? Il a chaud je pense surtout. Mais il fête Halloween. C'est beau. C'était plus succubes que vampires. Ah bah tiens on a eu la même que tout à l'heure. C'est à peu près le même design. C'est marrant. Oui oui. Trop bien. Du coup là c'est une salopette robe. On peut observer également la différence de salopettes. C'est très important. Oui c'est en mode robe. Trop bien. Bah c'est cool. Bah voilà. Y'en a encore on s'arrête là. Oh. Parfait. Oh il est trop choupi. Ah il me fait penser à comment il... C'est celui... Le Dracula. L'on est très ancien Dracula. Celui qui sort de la porte et il fait. Ah. Que tu vois même dans Bob l'éponge. Nosferatu. Nosferatu. Il est trop mignon. Trop bien. Il est très mignon. Il est très mignon. Il pourrait être dans un Rick et Morty limite ou un truc comme ça. Oui. J'aime beaucoup le design. En tout cas voilà. Juste après c'est quoi ? Juste après je crois que c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball oui c'est ça. Oui et ils sont prêts déjà je les ai vus au fond. Et ils sont prêts ? Parfait. Bah écoutez on vous abandonne. Allez mémé. On va se mettre debout tous les deux. Je vais pas m'asseoir dessus. Salut. Arrêtez. Bon j'allais passer mais... Au revoir. Vous êtes doués. Au revoir. C'était cool. On se retrouve la prochaine fois. La semaine prochaine normalement dans Draw Whatever. Merci Magla d'avoir été présente en cette fin d'émission. C'est parce que je suis payée ça. Et voilà on vous dit à la prochaine. Merci à tous pour vos petits dessins. Allez où la caméra elle est là ? Et voilà passez une bonne séance de cartes Dragon Ball. A la prochaine. Au revoir.